bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse d'holafrica zone cemac l'inquiétude s'empare du marché des valeurs du trésor près de 13 ans après sa création le marché des valeurs du trésor fait face à la baisse des subscriptions à l'accumulation des arriérés au manque de transparence des activités des trésors publics le marché des valeurs du trésor de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale cemac attire de moins en moins d'investisseurs alors que les états membres ont besoin de 1133 milliards de francs CFA dès ce troisième trimestre ce prémissement du marché financier domestique est attribué à la faible capacité des trésors publics à rassurer les investisseurs à respecter les échéances de remboursement et à communiquer avec le réseau des svt principalement des banques commerciales source des dépêches de raza 81 personnes tuées dans une attaque attribuée au groupe boko haram au nigéria au moins 81 personnes ont perdu la vie d'autres portées disparues à la suite d'une attaque armée survenue dimanche à mafa un village du nord-est du nigéria ont rapporté des médias selon le site d'information de radio france internationale et refi qui cite un porte parole de la police de l'état de yobe environ 150 terroristes résumé de boko haram sur plus de 50 motos armés de fusils et de grenades ont attaqué le village de mafa vers 16 heures dimanche source agence de presse sénégalais le président massisi briguera un second mandat lors des élections d'octobre au botswana les élections générales au botswana se tiendront le 30 octobre a annoncé mardi le président mokwetsi massisi le président qui brigue un second mandat de 5 ans a déclaré les 30 et 31 octobre jour férié afin d'encourager une forte participation des électeurs dans ce pays d'afrique australe massisi qui est devenu un chef d'état en 2018 à la suite d'un processus de succession soigneusement orchestré affrontera duma boko 54 ans de l'udc et d'une langue salez rando 52 ans du parti du progrès du botswana lors des prochaines élections source d'aba finance le nouveau passeport biométrique officiellement lancé au burkina faso le gouvernement burkinabé veut être au diapason des standards internationaux pour ce qui concerne ses documents de voyage notamment ceux édictés par l'organisation de l'aviation civile internationale au assis dans cette optique il a officiellement lancé le nouveau passeport biométrique de dernière génération dénommé e-passport le mardi 3 septembre 24 à ouagadou le directeur général de l'office national d'identification ou ni parfait louré a indiqué que ces nouveaux passeports ordinaires de services diplomatiques et de réfugiés sont les résultats d'un long processus entamé en 2022 et qui ont abouti à des recommandations dont la mise en place d'un nouveau système plus sécurisé fiable et moderne garantissant la souveraineté numérique du burkina faso source sidwaya sommet afrique chine pékin accueille une panoplie de leaders africains à l'occasion de la neuvième édition du forum sur la coopération chine afrique qui s'ouvre ce 4 septembre dans la capitale chinoise plusieurs chefs d'état membres de gouvernement et acteurs économiques africains ont foulé progressivement le sol de cette ville en vue de prendre part à ce grand rendez-vous qui se tient cette année sur le thème s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée chine afrique de haut niveau source les dépêches de bras à ville merci de nous avoir écouté rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !